Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous, avec différents oracles, peut-être des messages de votre autre également. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien, avec des l'honorements, puis nous compléterons les messages avec des tarots. Je vais également mettre une petite touche de magie, donc il va y avoir une étoile filante durant la vidéo pour que vous puissiez faire un vœu. Alors je vous invite à réfléchir à ce que vous souhaitez. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, surtout j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc je place les cartes, si vous le désirez, vous pouvez rester avec moi, sinon vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 Alors nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, l'énergie de l'écureuil, donc une journée où parfois on a le goût de se priver pour faire des réserves, pour travailler sur soi, faire des provisions, donc d'être dans une façon de fonctionner qui va nous permettre peut-être de préparer le futur, d'organiser notre environnement, d'éviter d'être juste dans le moment présent. Des fois, c'est ce qu'on dit d'être dans le moment présent, mais l'énergie de l'écureuil, elle est différente, elle est toujours en train de préparer le futur. Donc je pense que c'est un peu l'énergie qui va vous imbiber aujourd'hui. Nous avons deux le normand. Un pour vous, madame, vous êtes ici, un pour vous, monsieur. Vous êtes là, vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Les deux, vous êtes en plein centre de votre journée. Donc j'ai l'impression, quand on est en plein centre, il y a des choses derrière, il y a des choses devant. On est capable d'avoir un certain équilibre. Il y a des fois des choses qui se transforment et qui bougent. Pour vous, madame, vous regardez quelque chose qui vous inquiète à la maison. Est-ce que c'est au niveau financier, au niveau de la famille, quelqu'un qui est malade? Alors voyez qu'est-ce qu'il y en a, mais vous avez des inquiétudes. Parfois aussi, on s'inquiète, vu que c'est la journée de l'écureuil, de ce qui pourrait arriver. Peut-être qu'il n'y a rien physiquement dans votre maison qui dérange, mais on s'inquiète du futur, si on va justement manquer d'argent, si quelqu'un va nous quitter. Voyez qu'est-ce qu'il y en a, mais il y a quelque chose qui vous inquiète. Et vous avez peut-être besoin d'avoir une discussion cœur à cœur. Vous auriez besoin de pouvoir parler. Vous allez voir, les oiseaux, ils se retrouvent ailleurs aussi. On dirait qu'on a besoin d'avoir cette discussion-là. Et je n'ai pas l'impression qu'elle arrive pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on est trop tourné vers cette problématique-là. On n'est pas dans la discussion cœur à cœur. Aussi, quand on discute, peut-être qu'on y va avec les oiseaux, c'est des discussions un peu plus légères. C'est d'aller plus avec du quotidien. On n'en parle peut-être pas tant que ça qu'on a cette inquiétude-là. Les autres le ressentent peut-être pas tant que ça non plus, parce que vous êtes peut-être à réfléchir, à être dans la réflexion plutôt qu'à être dans la discussion. C'est ce que je peux voir. Pour monsieur, écoutez, c'est moins évident. Sur le normand, il n'est pas si évident que ça. J'ai l'impression qu'il y a un message qui l'a perturbé beaucoup. Un message, ce n'est pas qu'un message écrit. Ça peut être quelqu'un qui a dit quelque chose et on a l'impression que les choses vont changer. C'est ça un peu le cercueil. Oui, c'est la transformation. Donc, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en changement. Il va en entendre parler. Il va le savoir. Des fois, ça peut même être des gens autour de nous, parce qu'on a quand même le jardin dans votre lien. Ça peut être des gens autour de nous. Ce n'est pas nécessairement lui directement qui va avoir une transformation, mais cette transformation-là va quand même le toucher affectivement, parce qu'il vient qu'il ne sait plus comment fonctionner. C'est ça. Quand on a les masques à côté du labyrinthe, on ne sait pas comment fonctionner, comment avancer. Est-ce qu'il le sait que vous vivez des moments difficiles, mais il n'est vraiment pas aidant? Il ne sait pas comment vous aider. Vous savez, des fois, quelqu'un nous parle d'une problématique qui vit et on se sent un peu impuissant. Je le vois comme ça, le masque avec le labyrinthe. Donc, se sentir impuissant vers quelque chose, par rapport à quelque chose qui est en transformation, qui change et que parfois, on sent qu'on a peu de pouvoir. Mais il y a quand même un soutien qui est là, puis on va le retrouver ici aussi, le soutien. Donc, on va passer au le normand de votre lien, parce que vous êtes quand même proche l'un de l'autre. Oui, vous êtes tourné de dos, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un lien ici, il y a un lien là. Vous avez quand même un bon lien. Et vous, madame, vous avez les trèfles, vous avez le jardin et vous avez les discussions. J'ai l'impression qu'autour de vous, outre peut-être la maison, il y a des gens pour vous épauler. Et c'est votre chance, finalement. Puis les gens, ils peuvent être, oui, ça peut être des médias sociaux, ça peut être de la famille élargie au niveau du travail, des activités sociales. Mais il y a quelque chose, c'est votre chance. Et je pense que vous avez besoin de l'utiliser, tout ça, pour préparer votre futur, comment vous allez le structurer. Et ça, c'est une force pour vous. Et monsieur, lui, il est plus tourné vers le travail, le quotidien, les obligations. Mais je pense que ça l'aide aussi. Est-ce que ça l'aide à rester éloigné de ce labyrinthe-là qui est moins évident? Peut-être que c'est ce qu'il a besoin pour le moment et ça l'aide à rester ancré. Donc, nous allons préciser trois cartes de tarot pour vous, trois cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons le hiérophante, l'étoile. On est dans les arcanes majeures et la 5 de coupe. Donc, vous avez deux arcanes majeures, le hiérophante et l'étoile. L'étoile, on est guidé pour s'éloigner de quelque chose qui nous a fait de la peine. La 5 de coupe, c'est ça. Il y a quelque chose qui nous fait de la peine. Est-ce que c'est la maisonnée ici avec les souris? Et la 5 de coupe, on le sait qu'on s'en va doucement. On monte les coupes. On a quand même la mi-chemin de fait entre la 1 de coupe et l'as de coupe, c'est-à-dire la 10 de coupe. On est à mi-chemin. Donc, de la peine, on la ressent cette peine-là, mais on est guidé. Et même qu'il y a peut-être quelqu'un secrètement qui vous soutient. Le hiérophante, parfois, c'est une personne autour de nous qui peut, ça peut être une personne autour de nous qui est d'une bonne écoute, qui est capable de pardon, qui est capable d'ouverture, qui est très discrète. Si on lui dit, regarde, je n'ai pas le goût de parler de ça tout de suite, est-ce que tu peux le garder pour toi? Je pense que c'est une personne qui va être capable de le faire. Donc, vous êtes relativement bien entouré, je vous en parlais tout à l'heure, et vous êtes guidé. Parce que l'étoile, elle éclaire notre chemin, même la nuit. Elle nous indique le nord, parce qu'il y a toujours l'étoile du nord, et elle nous indique comment fonctionner. Donc, je pense que vous êtes quand même bien guidé pour le moment. Pour ce qui est de votre autre, on a l'as de coupe, la huit de coupe, et la sept de pentacle. La huit de coupe, il doit laisser quelque chose derrière. Est-ce que c'est ça ici qui termine, qui fait que c'est moins évident? Lui aussi, il est quand même éclairé par la lune. Lui, il est éclairé par les doutes, mais il avance quand même. Parce que la huit de coupe, on laisse quelque chose derrière, mais c'est pour avancer, puis aller vers quelque chose de mieux. Il va vers quoi? Peut-être qu'il va chercher une coupe nouvelle. Parce qu'après la huit de coupe, arrive la neuf de coupe, c'est un souhait réalisé. Puis là, peut-être qu'il la cherche, cette neuvième coupe-là, c'est cet as-là. Et comment on met l'as de coupe dans notre jeu? C'est en étant bien aligné avec son cœur, qu'est-ce que l'on souhaite, qu'est-ce que l'on veut, d'être capable de savoir, qu'est-ce qu'on veut, d'être capable de nommer et d'aller vers ce que l'on souhaite. Même si on sait qu'il va y avoir de l'attente. Parce que la sède de pentacle, c'est une énergie très lente. On sème quelque chose et on doit être patient. On le sait qu'on va récolter, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, c'est un peu comme notre écureuil qui va peut-être se priver au départ pour pouvoir faire des provisions. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Vous faites des provisions affectives pour aller chercher votre neuvième couple. Alors, c'est à voir. Autre message. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. J'ai le goût de le placer entre vous deux. Est-ce que vous êtes des êtres passionnés et cette passion-là émane de vous? Ça donne le goût aux gens de se rapprocher de vous, d'aller vous parler, de communiquer avec vous. Donc, profitez de cette passion. « Je me sens perdue. » Ah bien, ça, c'est notre labyrinthe. C'est assez clair. « Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive plus à écouter ma boussole intérieure. » Ça, c'est notre labyrinthe. Quand on entre dedans, on en a des labyrinthes de vie. Quand on entre dedans, il faut bouger, mais on le sait qu'on va rencontrer des obstacles. C'est tannant. On n'a pas le goût d'avoir des obstacles, mais c'est un peu ça qui fait qu'on se sent perdu. Et peut-être, met-il un masque, il n'ose pas le dire aux autres. Il le garde pour lui. C'est possible. Autre message. « Entendre ta voix me fait du bien. » Est-ce que vous communiquez ensemble? Ça, c'est l'as de couple, peut-être. Est-ce que vous avez une communication qui est agréable? Vous vous faites du bien l'un à l'autre en parlant, en discutant. Si vous êtes beaucoup dans l'écriture, peut-être que vous pouvez proposer à l'autre, si vous avez le goût, de vraiment vous appeler. Parce que la voix va être apaisante, la vôtre, la sienne. On dirait que la communication, les intonations, les sons vont avoir quelque chose d'important pour vous. Autre conseil. Séduction, tentation et flirte. On est encore dans la passion. On est dans quelque chose où on a le goût d'aller chercher au-delà de l'amour quelque chose d'un peu plus passionnel, d'aller vers des ressentis qui vont nous attirer l'un à l'autre durant cette journée. Alors voilà, ce qui complète votre tirage. Donc si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Mettre un petit pouce, mettre un commentaire. J'aime toujours vous lire. Je vous remercie de votre présence et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.